C'est un endroit spécial et que ça puisse disparaître, c'est tragique. L'endroit dont parle cette jeune fille, c'est l'île de Saint, l'une des perles du Finistère. Un lieu unique, quasi sauvage, qui pourrait malheureusement disparaître dans moins d'un siècle. Cette île plate culmine à seulement 9 mètres d'altitude. Aucune falaise ne la protège de la montée des eaux. Elle est la première victime du changement climatique. Pour y accéder, il vous faut emprunter un bateau au départ d'Odierne sur la côte à l'ouest de Quimper. Là, elle est bien la mer, c'est bon. Il n'y aura peut-être pas besoin d'embrayer sur les pointes. Damien a 34 ans. Il est le capitaine de ce navire. Au quotidien, il assure la liaison entre le continent et l'île de Saint. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, arrivez dans quelques instants à l'île de Saint. Cette traversée d'une heure n'est pas sans risque. Ces eaux font partie des plus dangereuses au monde. Le courant y est très important. Pourtant, c'est bien par choix que le jeune homme a décidé de travailler sur la mer d'Iroise. C'est une zone de navigation vraiment très belle et puis avec un climat qui est très changeant et donc des conditions qui ne sont jamais les mêmes, en fait. Statistiquement, les dépressions se forment beaucoup plus bas l'hiver. Donc elles sont plus dans nos latitudes et la pointe de Bretagne les prend de plein fouet. C'est une côte qui est assez connue pour ça, pour ces tempêtes. En hiver, lorsque le vent du nord se lève, que la houle s'intensifie, l'île de Saint est l'une des premières submergées par les intempéries. En 2014, Saint a été frappé par 6 tempêtes consécutives, aussi fortes les unes que les autres. A chaque fois, des murs d'eau de 10 mètres de haut sont venus s'écraser sur les façades des maisons. Les 3 kilomètres de digues qui entourent l'île n'ont pas suffi à protéger les 215 habitants. La mer saute plus haut que les maisons. On l'a vu retomber sur ce toit-là, défoncer les portes. Il faut le voir pour le croire. François habite l'île de Saint depuis toujours. Comme la plupart des natifs d'ici, la mer est son terrain de jeu. Lui est pêcheur et depuis une vingtaine d'années, il assiste effrayé au changement climatique. Gamin, je jouais ici tout l'hiver. On avait des casiers, on avait des viviers, il y avait des canottes. Ça restait là tout l'hiver. Maintenant, avec la mer qui vient sur le sol terre-plein, on ne peut plus rien tenir. 60 ans après, on voit bien la différence. Moi, je suis marin pêcheur, mais j'ai raté je crois combien de journées de pêche au mois d'août. Pourquoi ? Parce que le temps était dégueulasse. Donc les choses ont changé. La mer monte, c'est une évidence. À Saint, la mer est déjà montée de 30 centimètres depuis le 18e siècle. Et d'après les scientifiques, elle pourrait encore augmenter. Entre 1 et 3 mètres supplémentaires d'ici 2100. Un phénomène qui pourrait être dramatique pour ce joyau de la nature. Car Saint n'est en vérité qu'un îlot de 2 kilomètres de long et de 800 mètres de large. L'altitude moyenne y est d'un mètre cinquante. Et certains endroits se trouvent au-dessous du niveau des eaux. Bien sûr qu'on s'inquiète. Si ça continue à se dégrader, c'est une île qui va mourir. On va tout perdre. On sait la cause. C'est le CO2 dans l'atmosphère. Donc il faut tout faire pour changer le climat. Parce que là, si on continue comme ça, on va dans le mur. C'est une vraie catastrophe. Ces 5 dernières années, Saint a été frappé par 14 tempêtes d'une violence inouïe. C'est deux fois plus qu'entre 2000 et 2010. Des événements à répétition qui inquiètent les habitants. Pas un seul jour, sans qu'on imagine ici des scénarios catastrophes. Le changement climatique, c'est une bombe à retardement. L'avenir de l'île, nous on sait comment ça va se passer. Ça sera violent. Ça sera en pleine mer, à 7h du matin, à 7h du soir. Avec différents paramètres qui vont s'accumuler. La mer fera ses dégâts et repartira après. Ça sera violent. Et on sait à peu près où ça va se passer. Ça sera dans le sud de l'île. Ou aux endroits les plus fragiles. Serge est le gardien du phare. Avec quelques sénants, il est à l'origine d'un projet d'énergie renouvelable. Qui permettrait selon lui, d'endiguer l'érosion marine. Car aujourd'hui, l'électricité de l'île est produite avec du fuel. Pour Serge, il suffirait d'utiliser des ressources locales. Pour ralentir le réchauffement climatique. On fait partie des sites français où il y a le plus de courant. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des petites hydroliennes qui fonctionneraient avec le mouvement alternatif des marées. Il y a du vent en permanence. Il est vraiment rectiligne. Il est vraiment rentable. Il y a du soleil. Il y a des courants. Voilà. On peut faire un mix. On peut très bien utiliser toutes ces énergies qui sont locales. Nous, on veut que ça change. C'est tout. Sein est une île idyllique chargée d'histoire qui offre un cadre de vie exceptionnel. Ici, les locaux sont très attachés à leur petit bout de terre. Moi, pour rien au monde, je quitterais mon île. Je suis né là et je vais mourir là. Catherine aussi fait partie des 215 habitants de Sein. Elle ne s'imagine pas vivre ailleurs. Sur cette île, elle y a élevé ses enfants. C'est vrai qu'elle vit des enfants ici, il n'y a pas mieux pour des enfants petits. Je pense que vous êtes d'accord. Oui. Vous n'allez pas me contrarier sur ce point-là. C'est parfait. Mais pour les générations futures, je ne sais pas s'ils connaîtront les deux ça. Oui. Catherine et ses filles ont conscience de la gravité de la situation. Si aujourd'hui, elles gardent le sourire, toutes savent que cette mère, qu'elles aiment tant aujourd'hui, pourraient devenir dans le futur leur ennemi. Pour éviter le pire, c'est en famille qu'elles tentent de préserver leur petit paradis. La nature est omniprésente ici, donc on est plus sensibilisés forcément. Enfin, attention à l'eau surtout. Surtout l'eau, depuis qu'on est petits. Maman nous a toujours dit des petites douches. J'espère que quand on aura, nous, des enfants, on sera à un moment où ils seront plus sensibilisés, mais tous, de n'importe où qu'on vienne ou qu'on habite. J'espère qu'il va y avoir plus de bruit par rapport à ça, par rapport à l'économie d'énergie, par rapport à l'écologie en général. J'espère qu'ils seront sensibilisés à ça déjà à l'école. Ils le sauront, que ce soit par moi ou par d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada